Bonjour à tous et bienvenue sur notre première vidéo de Railway, enfin bref, l'Empire du Rail, ouais, donc c'est un petit jeu, enfin petit jeu, non c'est un putain de jeu de sa race maudite que j'ai depuis, bon depuis qu'il est sorti, voire même en bêta, je l'avais acheté, oui parce que je joue à autre chose qu'à Europa Universal, en fait j'aime bien les jeux où il y a besoin d'un cerveau, l'FPS j'aime aussi, LOL aussi, d'ailleurs je vais peut-être m'y remettre, enfin j'ai envie de m'y remettre un peu à LOL, mais bon bref, je streamerai jamais parce que je suis une buse, enfin en plus je sais jouer que support, alors le jeu du support, si on n'a pas avec une bonne team, ben c'est pas nous qui pouvons influencer une game, donc bon bref, on s'en fout, on est en train de parler de Railway Empire, qu'est-ce que Railway Empire ? C'est, je dirais, à mon niveau, le seul et l'unique, enfin putain de vrai successeur à Railroad Tycoon 3, Railroad Tycoon 3 c'est un jeu de simulation de train qui est pour moi la fucking putain de référence avec une économie et tout, un niveau au-dessus Railway Empire, encore pour la partie, je dirais, économique du jeu, action, pour pas mal de petites fonctionnalités, mais Railway Empire ou Railway Empire est vraiment sacrément bien, pourtant c'est un jeu Calypso Games qui font aussi les tropicaux, donc eux leur spécialité, c'est on prend un jeu, on fait pas de soutien, on fait un jeu qui est bourré de bugs et on s'en bat les couilles parce qu'on a pris votre thune, mais honnêtement pour l'instant, ils sortent des DLC, un coût à un certain prix, tous les, très régulièrement, donc voilà, après en streamer français, on est, il n'y a que, je crois, deux ou trois, donc, merde, qu'il y a, il y en a plusieurs qui en font, mais bon, je vais pas être méchant, mais il y a Danfield, hors Danfield j'aime assez ses vidéos, le problème, c'est que depuis qu'il est populaire, je trouve que ces vidéos, c'est un peu, voilà, vas-y comme je te pousse, donc je suis pas, je suis plus trop fan de, j'aime bien regarder ses vidéos de temps en temps, mais voilà quoi, c'est, voilà, il fait des vidéos de Railway Empire, il y a Koenski qui fait des vidéos aussi, Railway Empire, mais il n'en a pas fait depuis un certain temps, ou un temps certain, je regarde, non, voilà, ça fait neuf mois qu'il n'en a pas fait, et le troisième qu'on a fait, mais il n'existe plus, si, c'est Bob, non, c'est Bob ou Jay qui avait fait ça, Fantasio, c'est Fantasio, qu'est-ce que je dis, Jay, Jay, il fait pas ça lui, c'est Fantasio, mais vu que Fantasio a arrêté de streamer, bah automatiquement, il n'y a plus, donc, Inexenso, je vous dirais, il n'y a plus que, bah, ma gueule, en fait, qui, qui veut en faire, donc, après, c'est comme tout le reste, je vais faire des vidéos, si ça vous plaît, je continue, si je vous en trouve avec 4 vues, je vais pas m'emmerder, parce que vu que j'ai une connexion internet toute pourrie, mais bon, sur ce, ceux qui me connaissent pas, ils vont me dire, putain, mais ferme ta gueule, ils jouent, donc, je vais fermer ma gueule, et je vais jouer, donc, ce qu'on va faire, je vais faire la campagne, alors, la campagne classique, je l'ai finie, vous voyez, mais, la particularité, vous remarquerez, ouais, celle-là, j'ai réussi à la faire en mode hardcore, donc, le chapitre 1, qui est le tutoriel, le tutoriel, on va pas le faire, parce que c'est le tutoriel, le tutoriel, donc, on va taper directement le chapitre 2, donc, là, vous remarquez, terminant en tant que président, là, c'est la classe, là, on va pas le terminer en mode président, pourquoi ? Parce que, là, je l'avais fait en mode hardcore, je... Je bourrine, et tout, donc, on va mettre les pauses manuelles, qui fait que ça va réduire le score, réseau ferroviaire réaliste, parce qu'on va se taper des voies parallèles, des aiguillages, des signaux, qui permet d'avoir le meilleur score, et voilà, donc, on commence la petite partie, donc, ils ont modifié par rapport à la version originale, c'est qu'aujourd'hui, il y avait un seul bonus, et là, maintenant, vous voyez, par exemple, les usines neufs coûtent moins 50%, on peut acheter une usine en ville sans passer par les enchères, ça, c'est pas mal, et les enchères sont plus chères, donc, heureusement, mais, quand on peut jouer en libre, c'est pas mon préféré, je préfère le scientifique qui permet d'avoir les centres de maintenance gratuitement. Allez, on continue en partie. L'avantage de mettre en pause, de jouer en mode pause, c'est que ça me permettra de faire... de faire, comment ça s'appelle ? Je me tais. ... Merci. Merci. Ouais bon, bref, tu m'as attendu. Ok, donc on met la pause. Il faudrait que je regarde si on peut lui faire... Voilà. Si, non. Est-ce qu'on peut lui faire fermer sa gueule ? Les voix... On va le mettre à... Ah c'est bien ça, si on clique, ça fait par 10% direct. Ok. Donc oui, la référence pour moi de ce jeu, Railway Empire, reste... En fait, il y a pas mal de diffuseurs américains. Il y a Catherine of Sky qui fait des très bonnes vidéos mais plutôt sur Factorio. Et qui joue souvent sur des bétas mais après qui joue pas plus loin. Après, on a Skystorm qui fait des vidéos pas mal au sujet, j'aime assez. Nous avons aussi... Je les mettrais pas tous hein. Colonel ou Général, Comron ou autre comme ça. C'est bizarre, je le vois pas dans les titres. Et surtout, on a Adekin. Alors Adekin, c'est lui qui m'a fait élever mon gameplay niveau... Pwaaaah ! Popopopopop. Un coup de popopopop. Des techniques avec les tout cluster city, ceci, cela, des trucs mais pfff. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire... C'est en fait grâce à lui que j'ai énormément amélioré mon style de jeu. Donc ce qu'on va faire, on va commencer... On commence donc à Baltimore. Donc je m'en pose pour pouvoir vous montrer la carte, les analyses, ceci, cela. Donc Baltimore qui est une ville qui produit... Elle produit quoi ? Est-ce qu'on peut le voir ? Elle produit... Elle produit de la viande et du cœur. Donc il faudra qu'on amène de la viande. Et ici, il faudrait du lait à Washington. Le problème du lait, c'est que si on regarde, où est-ce qu'on en a ? On en a là et c'est tout. Donc ce qu'on va faire, on va commencer... On va mettre une gare à Washington. Et donc au vu du bousin... Ouais, ce qu'on va faire... On va donc commencer, construire... On va mettre une petite... Ouais, une petite gare... Non, on va mettre une gare normale. On zoom, on tourne la gare. Alors, l'importance du placement du bâtiment. Quand je la mets comme ça, ma gare... C'est-à-dire que si j'étends... En fait, on va la placer directement. Je la mets là. Et la gare, maintenant, si je l'étends... Comme il y a la gare ici, automatiquement, les voies peuvent se rajouter que vers la gauche. Sachant que, sur la droite, on aura du mal à s'étendre. Techniquement, je dirais. Honnêtement, on aura plutôt besoin d'étendre les gares par là-bas. Donc, ensuite, on part de là. Par contre, vous voyez... Baltimore. Baltimore peut avoir des trains qui arrivent. Honnêtement, Washington... Peut-être le bois ici, parce que le bois peut alimenter les deux villes. Mais voilà. Les lignes vont surtout aller par là-bas. Donc, je vous dirais. De Washington, on va prendre la voie de gauche. Et je vous redirais aussi. J'ai tendance à me planter sur mes constructions, à réfléchir comme une biande. Donc, on fait la première ligne. Voilà. Cool. Deuxième ligne, on va partir là. Là, on la met sur le côté. Hop. En parallèle. Hop. Et on fusionne. Alors là, vous voyez, le problème qu'on a... Ah putain. Le problème qu'on a sur... Alors elle, elle va nous casser les couilles. Donc, on va les taire. Donc, là, ce qui se passe, vous voyez, je sépare ma ligne. Je me remets ici. Ici, ah merde, je peux pas. Alors, on peut revenir là. Mais le jeu est tellement bien conçu qu'on maintient. Hop. On déplace. Et voilà. Par contre, comme un con, j'ai fait mes lignes. Or, j'ai du tirassement. Voilà. On a fait ça. Maintenant, ce qu'on va construire, les signaux. Pour indiquer le sens. Parce que sinon, c'est que le bordel. Donc, ici. Hop. On se met là. On met un signal directionnel. Donc là, les trains arrivent ici. Comme il y a un signal, on le verra. Là, le train peut s'arrêter. Et comme il y a le sens interdit, il ne va que par là. Donc, on met un signal directionnel par là. Un signal directionnel ici, dans l'autre sens. Et là, on va faire avec le contrôle et tout. On va mettre un signal automatique. Bon là, comme la voie est petite, ils vont mettre un passage et tout. Ensuite, on va rajouter un bâtiment. Une tour d'assemblage qu'on va mettre. On va la mettre ici. Voilà. Et là, normalement, comme j'ai enlevé la pose, théoriquement, ça se m'en pose. Donc là, on a notre première ligne. La deuxième ligne, elle va passer là. Elle va aller ici. Ah merde. On la construit. Or, LSR, elle va me servir à approvisionner les ressources autres. Là-bas. Là-bas. Hop. On construit. Les signaux. Hop. Hop. Et la particularité de cette ligne, de la mettre comme ça. Ah. Pourquoi il ne veut pas ? Merde. C'est quoi déjà pour changer le signe ? Ah ben, je suis con. C'est comme ça. On le pose là. Ok. L'avantage de construire là, vous voyez, comme j'ai rajouté ma ligne et qu'il y avait une tour d'assemblage, automatiquement, tac, 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 il a étendu la tour d'assemblage sur mes voies. Donc, pour 30 000, j'ai ma tour d'assemblage sur mes 4 voies. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un train. Nouveau train. Construire la ligne. Alors, on fait de Washington à Baltimore. Alors, honnêtement, on ne s'en revient même pas à optimiser. On prend le train. Et ensuite, on fait... On pourrait copier. Mais non. On va plutôt faire un nouveau train entre Baltimore et Washington. Voilà. Locomotive. On l'a construit. Là, vous remarquerez que je n'ai toujours pas regardé mes objectifs parce que je vous dis la technique en moi, j'ai même pas les couilles. Donc maintenant, il nous faut quoi ? Il nous faut du... Là-bas, il nous faut du lait. Pourquoi du lait ? Parce que c'est bon. Non. Pourquoi du lait ? Sérieusement. Parce que le lait permet de... Le lait permet de quoi ? Le lait permet de faire du fromage qui va se développer. Donc là, vous remarquerez... On a pas mal de ressources, je dirais... On a pas mal de ressources. Donc, ce qu'on va faire... Donc, vous remarquerez aussi que je vous m'en dis de fait. Le blé, les villes le consomment directement. Ou quand on a une distillerie pour faire du... Putain, je me fais attaquer par un moucheron. Ou les... Zut. Les... Ou quand on a une brasserie. Donc la brasserie, je vous annonce, c'est une des prochaines constructions qu'on fait. Donc le blé, mais les villes le consomment à poil. Dès que ça a une certaine taille. Ensuite, le lait. Le lait, les deux villes le consomment directement. Les vaches, il y a que les villes qui ont le truc qui le consomment. Et les carottes, parce que les légumes, il y a les villes d'une certaine taille. Donc ce qu'on va faire, on va construire un entrepôt. L'entrepôt, on va essayer... Voilà, on va le mettre là. Pourquoi on le met ici ? Parce que là, on le construit, il nous chope une ressource. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, on peut choper ces deux ressources-là. On va plutôt le mettre là. On va le rentrer par là. Ah putain. Voilà, on le place ici, l'entrepôt. Ah oui, on va... Option. Les voir, on va les couper parce qu'il me casse les couilles. D'un concurrent... Non, voilà. Hop. Ah. Il n'y a que de la merde. Donc voilà. On le met ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre... Ah bah, regardez. On met une gare. Si je mets une petite gare, c'est pas bon. Ah, presque. Donc on va mettre... Si je mets une gare normale, c'est pas bon. On va zoomer pour essayer de... Bon bah, on va mettre une grande gare. Pourquoi ? Parce qu'une grande gare me coûte 200 000 et me coûtera moins cher. Après, je pourrais faire deux petites gare. Mais... Non, on va plutôt faire une grande gare directement. On l'oriente. Putain, fais chier ça. Ça m'emmerde. C'est vrai que si je fais deux petites gares... Non, je vais plutôt faire deux petites gares de toute façon. On va faire une petite gare orientée par là. Et une petite gare orientée... Vous allez dire... Ouais, mais du coup, elles vont se croiser tes voies. Je sais, je sais qu'elles vont se croiser. Par là. Ok. À partir de là, on prend celle-là. On va dire... C'est la ligne maîtresse. On va l'envoyer le plus bas possible. Voilà. Là. Euh... On va déplacer la voie. On va la mettre comme ça. Putain, tunnel ! Où est-ce un tunnel ? Alors, la voie à la con qui coûte 119 000. Pourquoi il voit... Où est-ce qu'il voit un tunnel ? Là. Donc là, non. On va placer des points de repère qui ne va dire pas si c'est la ligne. C'est-à-dire qu'on le force à passer en l'air. Voilà. Là. Après, c'est vrai qu'on est courbe de niveau, donc je vais peut-être faire autrement. On va... On va annuler. Ah ! On va construire là en servant d'ici. Donc, on part de là. On passe là. On va éviter les trucs. On va passer là. 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 Est-ce que j'adore vraiment dans ce jeu ? Ah bah si, c'est bon. C'est la facilité de faire des... Voilà, regardez. Hop. On adapte nos voies, mais c'est d'une facilité. C'est... Ça en est déconcertant. Là, on va faire ça comme ça. 14%. Bon, c'est un coup de cul. C'est pas grave. Voilà. Ma voie me coûte un petit peu moins cher. 44 000. Donc, on l'a construit. Ensuite, cette voie, on va pas se mentir. Elle va pas avoir des masses de trafic. Donc, on se met là. Dans tous les cas, on la double. Parce que sinon, c'est la merde avec les trains. On va se mettre là. Et ici, on va la faire fusionner avec elle. Voilà. Demain, à ce que les autres trains puissent partir après, plus tard. OK. À partir de là, pareil. Les signaux, on les met, hop, qui se mettent par là-bas. Et dans l'autre sens, le signal, il va, hop, comme ça. Et là, par contre, on va mettre ici. Et là, ce qu'on va faire, on va faire une fusion. Avec cette voie-là, c'est la voie qui va aller... On va la mettre... Voilà. Ici. Non. Si. Non. Voilà. On va la mettre comme ça, la voie. Voilà. Et là, maintenant, ils ont rajouté un truc dans le jeu, qui est les embranchements. Donc, comme j'ai mis ça, vous voyez, ce petit cone qui me dit, il me dit, tiens, du coup, si tu veux faire une voie en double, tu la mets ici, elle sera pas mal. Bon. Sauf que là, il me dit, tu la mets, mais il va te faire téter les yeux. Est-ce qu'on peut le déplacer ? Là. Non. Alors, ce qu'on peut faire, voilà. Mais zut, j'ai mis ma voie au mauvais endroit. On s'en branle. On efface. On est remboursé le coût de placement des voies. Donc, ça, c'est bien fait dans le jeu. C'est que, ben... On n'a pas besoin de craquer un peu, elle, quand on fait des tests. Donc, ça, comme je vous ai dit, on va le rabaisser. Ouais, c'est bon. Ouais. Il va pas m'emmerder, là. 11 000. Est-ce que je peux de là... Voilà. Partir à ici. Et vous voyez, ça me permet de... Donc, on va se mettre là. 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 Ça. Voilà. Et on place. Ensuite, les signaux. Donc, vous voyez, comme là-bas, j'ai mis mon signal disant, cette voie-là, elle va dans ce sens-là. Automatiquement, comme ici, j'ai ma voie, il dit, ben, toi, tu dois aller par là-bas, je pense. Là, ici, il y a un embranchement. Donc, ce qu'on va faire... On s'en fout, en fait. Parce qu'il n'y aura pas de ralentissement ici. Donc là, on va le retourner là. Et vous voyez que maintenant, comme les deux voies... Parce que comme j'ai pas mis de signal... Pourquoi ? Comme j'ai pas mis de signal ici. La voie, elle peut être dans ce sens-là ou dans le train. Donc, si elle va dans ce sens-là, qu'elle arrive ici, ben, automatiquement, il faut qu'elle soit dans les deux sens. Donc, en mettant le signal ici, on force à aller par là. Ensuite, les zones d'attente. Ici, il n'y a pas besoin d'avoir une zone d'attente parce que le train, il va ou là-bas ou là-bas. Ici, par contre, on va mettre des zones d'attente. Et les zones d'attente, on va les mettre là. Pourquoi ? Parce que mon train sera vide. Donc, dans tous les cas, il n'y aura jamais besoin d'avoir beaucoup d'attente. Ça ne sert à rien de faire des zones espacées. Par contre, dans ce sens-là, on fait un contrôle avec mise en pause automatique. Pour se dire, ben, comme les trains seront peut-être chargés, donc c'est mieux. Et là, comme il y a une jonction, on va mettre un stop là. Et on va mettre un stop ici. C'est-à-dire, comme il y a un train qui peut arriver là, ben, automatiquement, c'est que la merde. Ici, une tour d'assemblage qu'on va mettre, on va la mettre là. On va mettre les trains. Donc là, honnêtement, je vous lis franchement, on met à Lopez Farm. Et là, par contre, on dit, tu ne voyages que quand ton train est plein. Et on dit, tu vas à l'entrepôt. Et par contre, voilà, on dit, tu vas qu'à l'entrepôt. J'hésite à en mettre un. Pour l'instant, on ne met qu'un. Et on met une locomotive. On met celle-là. Ensuite, un deuxième train de Thomas Selvage. On dit, tu pars quand tu es plein ras la gueule. Hop, tu vas là-bas. On valide. Mais là, si on enlevait la pause, mes trains ne chargeraient pas. Pourtant, on leur a dit, tu prends de Lopez, tu vas à l'entrepôt. Tu vas là-bas, tu rentres. Pourquoi mes trains ne se chargeraient pas ? Parce qu'à l'entrepôt, on doit accepter ce qu'on veut. Donc, j'accepte le blé. Comme il est là, il va recevoir du blé. Donc, j'accepte le blé. J'accepte les meux. Le lait, on n'en a pas qui arrivent pour l'instant. J'accepte le coton de Nantes. Le lait et les carottes. Ensuite, je mets niveau maximum. Et comme vous voyez ici, il est déjà approvisionné en direct. Donc, on va mettre ça comme ça. Ensuite, un bâtiment de maintenance. Ouais, on va faire un bâtiment de maintenance ici. Et on va faire l'autre bâtiment de maintenance à Baltimore. Merde. Il faut cliquer sur la gare. Bâtiment de maintenance. OK. À partir de là, maintenant, on va joindre Baltimore et l'entrepôt. Alors là, je vous dirais, honnêtement, on va prendre... Là, on va quand même arsouiller niveau entrepôt. Donc, on prend la deuxième voie. On évite de prendre une voie déjà utilisée. Ah oui, je vais vous montrer un truc aussi qu'on fait. On va faire... Hop. On... On prend... Hop. On supprime. On crée. On prend... On le met à côté. Clique droit pour annuler la construction. On valide. On prend la quatrième voie. Hop. Clique droit pour dire j'arrête. On construit. Et le dernier. Hop. Qu'on met à côté. Qu'on supprime. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va faire ici une tour d'assemblage. Ça me permet quoi ? Ça permet que tous mes trains, quand ils arrivent là, automatiquement, pas besoin de m'emmerder à faire plein de trucs. Donc, à partir de là, ma deuxième voie... Et là, ce qu'on va faire aussi... Euh... Je regarde ici. Qu'est-ce qu'on va t'amener ? Bon, ici, honnêtement, comme ressourci, on pourrait récupérer du bois de New York et des légumes plus tard, qu'on amènerait ici et qu'on renverrait par là-bas. Donc, bon, techniquement, non, on va pas s'emmerder à faire de la construction riche. Donc, hop, on construit. Cette voie-là, on va l'envoyer. Euh... La voie du bas va être pour... Là. Alors là, vous voyez le truc. Yala ! Hop, on va dire le pont, tu l'arrêtes à ce niveau-là. Voilà. Ici, on va dire nanana, tu ferais pas de trou, tu me fais ça. Là, on va dire nanana, tu me fais pas... On va dire, en fait, ici, vous remarquerez qu'il y a une colline. Donc, on va faire ce qu'on va faire, on va contourner la colline par là. Là. Celui-là, on va le décaler un petit peu. Hop, voilà. Comme ça, on arrondit. On arrondit. Terrassement 10 000. Pont 70 000. Laconte s'arrasse. Donc, voilà. On a le pont ici. On va finir la ligne parce qu'il y a une ligne dans les oreilles. Donc, voilà. On fait la première ligne comme ça. On va faire la deuxième ligne. Ce qui est bien dangereux, c'est... Voilà. Je me mets là. Je me fais même pas chier. Et là, on va utiliser le même pont. Voilà. Il utilise le même pont. Donc, il me fait... Il me fait... 41 de rails. 10 000. Plus 78 000 de ponts. Mais il fait, vas-y, la vérité. T'es parallèle. Je t'ai fait une résistance de 69 000 dollars. Donc, ça fait que ma voie me coûte 62 000. Ou me coûtait un bras. Ensuite, ce qu'on va faire ici. Le train, il peut être amené... On va faire un croisillon. Qui fait que mon train... Enfin, on va faire le double croisillon. Je vais vous expliquer pourquoi après. Est-ce que, par contre, là, comme c'est sur une voie comme ça, ça risque d'être la merde. C'est pas gagné que je puisse le faire. Voilà. Si. Ok. Donc là, on va faire comme d'hab. Dans ce sens-là, le train, il va par là. Dans l'autre sens, le train, ici... Ah. Il va par là. Et ensuite, ctrl-click, ctrl-click. La tour d'assemblage, pas besoin. Alors, pourquoi ? On va laisser en mode... Non, pas en train. On va laisser en mode bâtiment. Bâtiment. Que je vous explique pourquoi. Là, j'ai mon train. Qui arrive de là-bas. Ils amènent les matières premières. Et là, j'ai un train qui, à partir d'ici... On va d'ailleurs le faire de suite. Entre l'entrepôt et Baltimore. Entre l'entrepôt et Baltimore, on valide. Ça. Ensuite, je vais... On va le doubler directement. Et ensuite, un nouveau train entre l'entrepôt et Washington. Et là, c'est là qu'on va voir une des grosses différences avec Railroad Tycoon. C'est que sur ça, Railroad Tycoon était largement mieux fait. Mais... Pourquoi ? Parce que là, concrètement, mon train qui charge ici, il part. Comme on lui a dit, pour aller en ville, tu passes par là-bas... Donc là, il passe par ses voies. Tchou 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 tchou... Donc le premier qui s'arrête à Washington, il rentre à la gare, il va à Washington Mais le deuxième qui va à Baltimore, ben arrivé là. Le train, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, il passe sur la deuxième voie de délestage. Tchic, 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 il va à Washington. Dans l'autre sens, pour un motif, je suis grec. J'ai mon train qui arrive à Baltimore. Tchac qu'il est là. Il est en train de charger ou de faire quelque chose, la voie est occupée. Mais le deuxième arrive avec des marchandises pour Baltimore, ben qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur cette voie-là, tac, 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 il charge et il repart de l'autre côté par là-bas. Donc, techniquement, ça devrait être bon. Ça risque d'être le bordel parce que comme j'ai mes deux voies, j'ai utilisé que mes voies de droite. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà. Donc, sur ce, il y a une règle de base aussi dans le jeu que j'ai appris via Adekin. Je mettrai la chaîne de Adekin en description de ma vidéo. C'est qu'en fait, quand vous avez du fric, le fric, on le dépense. On ne le garde jamais, on prend, on claque, on claque, on claque. Là, on va regarder quand même l'objectif de la mission qui est de relayer Baltimore et avoir trois entreprises. Donc, ça, c'est fait. Donc, dès qu'on va enlever la pause, on va avoir une nouvelle quête. Donc, voilà. Moi, sur ce, les gens, je m'arrête là. Je vous dis donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada